Générique Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Bourse, Smart Bourse, votre rendez-vous bourse deux fois par jour en direct sur Bsmart à midi et demi. Tout d'abord le point à la mi-journée durant une demi-heure et puis le soir à 18h30 la grande édition. Une heure pour décrypter les enjeux de marché et revenir sur les grands sujets financiers du moment. Au sommaire de cette édition, la semaine sera marquée par de nombreux rendez-vous économiques de part et d'autre de l'Atlantique. A commencer par les chiffres de l'emploi du département du travail américain ce vendredi. Précédé comme d'habitude de l'enquête ADP du nombre de créations d'emplois dans le secteur privé aux Etats-Unis qui sera publié mercredi. Mais les investisseurs suivront également les indices PMI ici en Europe et son pendant ISM aux Etats-Unis pour le secteur manufacturier pour le mois de juin. Côté matières premières, les investisseurs ont pu suivre la semaine dernière les envolées du gaz et du pétrole avec notamment un baril de Brent qui a dépassé les 76 dollars. De manière plus générale, c'est tout le secteur des matières premières qui continue son envolée. L'indice Reuters CRB des prix des matières premières revenant sur des plus hauts en fin de semaine dernière. Nous en parlerons avec Romain Dobry justement dans le plan de trading qui sera également l'occasion de revenir sur le sujet de la volatilité sur les marchés financiers depuis une dizaine de jours après le pic de vendredi 18 juin. L'indice VIX semble se calmer. Nous ferons donc le point avec Romain Dobry, le CAC 40 qui à la mi-journée est à 6581 points en recul de 0,62%. Smart Bourse, c'est parti. Et on commence comme d'habitude avec un résumé de l'actualité financière du jour avec Alix Nguyen depuis la salle des marchés de Bourse Direct. La Bourse de Paris entame la semaine en repli. La prudence sera de mise sur les marchés des marchés attentistes avant la publication ce vendredi du rapport sur l'emploi de juin aux Etats-Unis. L'attention sera portée sur l'évolution des salaires. Le consensus établi par Bloomberg table sur 700 000 créations de postes après 559 000 en mai sur une contraction de 0,1 point du taux de chômage à 5,7% et sur une augmentation de 3,6% sur un an du salaire moyen. Cette nouvelle donne devrait aiguiller davantage les investisseurs quant à la teneur de la reprise économique à venir et de l'orientation de la politique monétaire des banques centrales. En effet, si l'augmentation de l'indice PCE des dépenses de consommation personnelle des ménages américains a rassuré, les messages contradictoires envoyés par plusieurs responsables de la Fed sur le calendrier d'une prochaine hausse des taux et le caractère transitoire de l'accélération de l'inflation sème le doute. Sur le plan sanitaire, l'accélération des infections aux variants Delta du coronavirus dans le monde devrait également inciter les investisseurs à la prudence. L'évolution des marchés les prochains jours dépendra aussi des enquêtes d'activité dans le secteur manufacturier en Asie, en Europe et aux Etats-Unis. A noter également la réunion de l'OCDE à Paris. Elle devrait aboutir sur une proposition d'un taux d'imposition minimum des entreprises multinationales. L'OPEB Plus doit pour sa part se prononcer sur un éventuel relèvement de sa production sur fonds de renforcement de la demande du pétrole lié à la reprise économique. Du côté des valeurs, Air Liquide va investir près de 70 millions d'euros dans la construction d'une unité de production de gaz industriel de dernière génération à Yuan, en Chine centrale. Il s'agira de fournir un producteur majeur de puces mémoire flash. Bouygues et FM Logistique ont signé un partenariat exclusif. Ils visent à développer un écosystème territorial d'hydrogène renouvelable autour de la métropole d'Orléans. L'objectif est de contribuer à la décarbonisation de la filière logistique en France. Le spécialiste des équipements de production et distribution d'hydrogène zéro carbone McPhee annoncé vendredi avoir informé d'une fuite de potasse issue de son électrolyseur intervenu à la centrale électrique de Grenzac-Villen en Allemagne. L'entreprise s'est engagée à communiquer au marché toute information utile liée à cet événement. Sanofi a signé un accord avec l'allemand Stada en vue de la cession de 16 de ses produits de santé grand public commercialisés en Europe. Et puis le premier fonds d'investissement coté en France dédié à la transition écologique et la réduction de l'empreinte carbone transition Evergreen lance une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires d'un montant initial de 500,6 millions d'euros. Ce montant pourra être porté à 63,9 millions en cas d'exercice intégral de la clause d'extension. C'était Alex Nguyen depuis la salle des marchés de Bourse Direct, Alex Nguyen, que vous retrouverez cet après-midi à 14h55 puis à 18h30. Et on commence la semaine avec le plan de trading de Romain Dobry, membre de la cellule Info d'Experts chez Bourse Direct. Bonjour Romain Dobry. Bonjour Nicolas. Alors une semaine un peu particulière Romain, c'est d'abord une semaine de l'emploi, donc avec la publication des statistiques des créations d'emplois du gouvernement américain ce vendredi, mais aussi l'enquête ADP qui précède toujours. On est à 10 jours finalement du changement de ton de la réserve fédérale, donc on commence à avoir un petit peu de recul sur la réaction ou non des marchés financiers, mais on est aussi presque à fin juin et c'est cette semaine qu'on pourra faire le bilan mensuel, trimestriel et semestriel du coût des marchés financiers, donc sur les six premiers mois de l'année 2021. Comment est-ce que vous voyez cette semaine se dessiner Romain Dobry ? On entame deux semaines un peu calmes. On voit qu'il y a surtout le manque de soutien qui est lisible là depuis quelques temps. Si on regarde tout de suite sur les marchés dérivés par exemple, depuis l'échéance du marché dérivé qui a eu lieu le 18 juin, on a connu la destruction de 11 000 contrats futurs, ce qui n'est pas énorme et ce qui fait que la position globale est sur le moment en cours aux alentours de 265 000 contrats, ce qui n'est pas beaucoup, avec donc un intérêt assez moyen. Et surtout ce qui est intéressant c'est que depuis le 18 juin, tous les jours, le nombre de contrats futurs a diminué quel que soit le sens du marché. Donc ça signifie qu'il y a destruction d'intérêts tous les jours, des opérateurs qui ne prennent pas beaucoup de risques, qui ne s'exposent pas beaucoup et qui en revanche sont plus complaisants. Donc on parlait d'optimisme fort, il est confirmé. Ils sont moins couverts, moins protégés sur les niveaux actuels. Alors c'est compréhensible aussi compte tenu des niveaux et puis des zones de protection qui sont assez identifiées. Donc on a des petites zones précises sur le ratio de couverture, sur le cas que c'est 6 300, 6 400 où on a un peu de couverture. Et puis 6 500, 6 600 aussi où c'est un peu renforcé en option de vente. Mais pour le reste, il y a des zones, donc la zone 6 400, 6 500 est très fragile. Et puis c'est surtout sous 6 300 qu'il y a très peu de protection jusqu'à la zone 5 800, 6 000. Donc on a des niveaux très bien identifiés qui correspondent parfaitement au niveau graphique et technique qu'on verra ensuite et qui permettent de dire que voilà, sur les niveaux actuels, on n'a pas beaucoup de complaisance et que des petits retours de pic de volatilité comme on l'a connu la semaine dernière sont possibles. L'idée qu'on a peut-être marqué un point haut à court et moyen terme se confirme parce que même si on a très bien rebondi, même si on a très bien réagi, on a quand même le 18 juin dernier rompu la dynamique haussière de court terme qui était en place depuis mai en tout cas. Et donc on n'arrive pas à la reprendre. On voit qu'il y a des volumes par moments qui sont un petit peu plus soutenus dans les sessions de hausse, mais un marché qui n'est pas très fort. C'est ça, un manque d'intérêt un peu sur les marchés financiers avec des volumes qui ne sont pas non plus énormes et un manque d'intérêt un peu global avec, quand il y en a, de l'optimisme. C'est ça en fait. Et puis le fait que cette idée de contre-pied un peu générale, permanente, donc beaucoup de techniques dans ce marché, des signaux de baisse la semaine dernière pour lesquels on n'était pas très inquiets mais pour lesquels on surveillait des mouvements d'accélération baissière un petit peu plus marqués, donc en direction de 6 350 par exemple sur le futur 440. Et on voit que ça n'a pas eu lieu. Sur le Dow Jones, on avait évoqué une figure de retournement baissière. Elle a été invalidée très nettement aussi. Donc on a cette idée que oui, il n'y a toujours pas de grosses alertes mais des contre-pieds de plus en plus marqués. Je pense que c'est l'idée globale aussi qu'on n'arrête pas un mouvement de la force et de la puissance qu'on connaît depuis plusieurs mois maintenant, plus d'un an et notamment l'accélération haussière depuis le mois de novembre. On n'arrête pas d'un coup comme ça. Et pour l'instant, on n'a pas de signaux d'alerte et de figure de retournement baissière qui se mettent en place. Juste des petites fébrilités, un marché un peu plus fragile peut-être sur les niveaux actuels avec ces idées de contre-pieds, beaucoup de trading et des petits pics de volatilité qui sont à surveiller, des marchés qui vont plus vite. Et puis cette idée aussi de flight ou quality, on voit que les opérateurs s'intéressent plutôt à des titres bien défensifs comme des Air Liquide, Sanofi. On reste prudent même quand on se positionne finalement sur un titre. Oui, sur un titre, oui. Oui, voilà. Il y a des recovery qui se mettent en place mais qui ne se confirment pas. On observait Renault, Safran, Total Energy qui ont progressé un peu mais qui ne parviennent pas à confirmer pour l'instant mais qui n'invalident pas complètement non plus. On est dans un marché qui est un peu en stand-by. Voilà, des investisseurs qui se laissent porter, qui ont du mal à payer les niveaux actuels mais on sent qu'il y a toujours cette volonté de racheter tous les replis. Donc on est dans une logique un peu molle et on s'en vient peut-être vers un trailing range en fait, une évolution latérale pendant quelques temps ce qui serait le scénario idéal pour digérer déjà les quasi 20% de hausse sur le CAC. On est à fin juin donc finalement la période est plutôt bonne pour un calme sur les marchés financiers avant l'été. Bon, il y a quand même les publications d'entreprises qui arrivent bientôt sous 10 jours, 2 semaines. On va avoir pas mal de grosses publications d'entreprises donc ça peut peut-être faire bouger encore un petit peu les marchés avant le calme de l'été. Peut-être, peut-être aussi. On voit qu'on s'intéresse plus à des indices comme le Nasdaq qui surperforme depuis un mois, près de 5% de hausse, 4,82% de hausse pour le Nasdaq depuis un mois alors que le Dow Jones lui, sur un mois, j'enterre le mois il n'est pas complètement terminé mais... Il reste quelques jours, oui. Il reste quelques jours mais moins 0,28% pour l'instant pour le Dow Jones. Donc on voit que les valeurs technologiques sont bien ont bien l'objet d'intérêt à nouveau et un mouvement de hausse qui s'est quand même confirmé. Donc voilà, toujours de l'intérêt. Toujours de l'intérêt, on voit effectivement cette rotation sectorielle continuer son mouvement. Vous êtes venu avec un certain nombre de graphiques, Romain, comme d'habitude, on a parlé du Dow Jones, on a parlé du Nasdaq et on n'a pas encore parlé du S&P 500 du coup, S&P 500 dont la tendance, elle, est toujours... Enfin, se réactive finalement. Oui, tout à fait. On a franchi des niveaux techniques on a passé donc à un niveau de résistance important et donc on voit, vous avez sûrement le graphique à l'écran, qu'au franchissement de 4228 points, on a réactivé, merci, la dynamique haussière et on a réintégré le canal baissier. Vous voyez cette petite alerte de la semaine dernière ? Oui, bien sûr. On a rebondi sur le niveau de 4167 et puis on a surtout franchi une résistance importante donc cette idée de contre-pied, on la voit bien ici et à la réintégration du canal haussier donc pour l'instant, une invalidation du mouvement baissier on bute sur une petite résistance intermédiaire à 4280 points et on réintègre la dynamique haussière encore une fois, même si on rompait ces alertes de court terme ce serait pour des mouvements de 5 à 7% et rien de très méchant dans l'immédiat. Donc on revient sur ce canal haussier sur le S&P 500 il y a une autre thématique qui revient un petit peu sur le devant de la scène qui avait été un petit peu laissé de côté c'est les émergents alors les émergents que ce soit le Japon, la Chine ou Hong Kong même. Ou Hong Kong, voilà. J'ai zoomé sur le graphique du Hang Seng qui est intéressant c'est un graphique de l'indice hongkongais Hang Seng le HSI en hebdomadaire on voit qu'on a entamé donc chaque bougie représente une semaine et donc on voit qu'on a entamé une consolidation importante depuis mi-février et qu'on a rebondi sur un niveau intermédiaire à 27 947 et que depuis on progresse et on s'approche d'une résistance à nouveau et une réactivation c'est à fait partie des indices qui surperforment à court terme au même titre que les marchés américains et donc peut-être qu'on enregistrerait là une sous-performance et la fin de la surperformance en tout cas des marchés européens depuis quelque temps donc peut-être des réarbitrages de portes des réarbitrages d'accord parce qu'on retrouve de l'intérêt finalement pour les émergents pour les émergents on le pressentait ça se confirme alors que ça patine un peu plus sur les marchés européens dans l'immédiat et alors justement ces marchés européens donc on a parlé du CAC 40 tout à l'heure on reviendra un petit peu plus en détail peut-être un petit mot sur le DAX également qui est l'autre indice qu'on regarde très souvent quand même en Europe on voit que le DAX il ne bouge pas c'est un graphique en journalier on voit toujours j'ai conservé l'ancienne structure d'élargissement en noir et on voit qu'on est toujours au-dessus alors l'oblique violette que vous avez c'est la borne haute du canal haussier de long terme et ça fait maintenant depuis avril qu'on oscille autour de ce niveau-là sans s'en extraire donc c'est quand même très long alors on a vraiment un marché qui patine et on aurait pu croire à des extensions on est allé chercher une cible à 15 810 et on réintègre cette structure d'élargissement c'est ça on voit un biseau avec les deux lignes noires c'est ça ça c'est ce qu'on appelle un triangle inversé d'accord alors il a été débordé par le haut je l'ai conservé mais c'est pas très bon de retourner à l'intérieur ça donne un peu de désorientation un peu de moelle sur le marché et de revenir sur ces niveaux-là encore une fois pas d'alerte elle serait plutôt sous 14 950 l'alerte donc on a encore un peu de marge mais ça pourrait déclencher des mouvements de consolidation un petit peu plus marqués si on n'arrive pas à s'en extraire on peut aussi s'orienter vers une consolidation latérale mais en tout cas échec encore une fois du franchissement d'un niveau donc c'est toujours un signe de faiblesse et notamment sur le DAX qui lui sous-performe nettement depuis plusieurs semaines maintenant donc un DAX qui temporise même tendance sur le CAC 40 le CAC 40 pour le coup lui continue sa progression alors effectivement il temporise aujourd'hui mais globalement il continue sa progression lui c'est un peu mieux mais ça s'est arrêté comme on le voit le graphique là du futur CAC 40 en 14 heures on le voit qui est dans une zone neutre qu'on avait identifiée la semaine dernière 6583,5 6652,5 il faudrait franchir 6552,5 pour invalider la pose la consolidation latérale et on voit qu'on a du mal ça c'était une photographie à ce matin on est déjà en train de retester 6583,5 on est même un peu en dessous pour l'instant donc on a un peu de signes faiblesse on retourne dans notre zone baissière de court terme avec ces fameux paliers dont on parlait donc 6510 6583 ça correspond bien à notre niveau de couverture 6500 6600 puis une zone creuse sous 6510 jusqu'à la zone 6400 6346 qui sera donc notre alerte de court terme avec aussi l'oblique violette que vous voyez qui est la borne haute du canal haussier de long terme donc on essaie de déborder donc pour l'instant on voit bien d'ailleurs la pause en fait après la large progression donc sur ce que j'imagine est un canal aussi avec les deux lignes noires pour le coup et là on voit la pause s'installer sur le CAC 40 exactement franche rupture du canal le 18 juin et donc évolution latérale dans cette zone neutre pour l'instant donc on est dans une consolidation propre calme mais avec on voit toujours ces manques d'intérêt qui laissent à penser qu'on pourrait avoir des petits pics baissiers j'ai laissé aussi en bleu cet oblique sur lequel on s'est appuyé la semaine dernière c'est l'ancienne borne haute de la zone de congestion au sein de laquelle on avait évolué au mois de mai et à partir de laquelle on avait pu former un nouveau mouvement haussier donc ce niveau a été surveillé c'est au-dessus de 6 510 donc on va vraiment regarder ce niveau de 6 510 pour la semaine et c'est celui qui est à préserver au risque d'accélérer un peu plus avec 6 346 comme première zone on rappelle toujours que la zone dangereuse derrière on n'y est pas mais c'est la zone 5 8 6 000 c'est la prochaine cible sous 6 346 à suivre donc avec potentiellement d'autres nouvelles parce qu'on rappelle que le 18 juin c'était le jour où James Bullard s'est exprimé et que les marchés financiers ont un petit peu reculé ça c'était pour les indices du coup actions d'autres d'autres secteurs d'autres d'autres indices que vous suivez en ce moment Romain alors on suit les matières premières de façon générale il y a aussi l'euro dollar qu'on voudrait évoquer voilà on a une structure d'invalidation d'un mouvement haussier qui est assez importante avec on le voit cette grande baisse hebdomadaire on l'avait pressentie la semaine dernière ça se confirme là et donc un marché qui défend pour l'instant et qui bute contre une résistance intermédiaire à 1,966 qui pourrait être le niveau d'invalidation du mouvement alors c'est 1,920 1,966 c'est une zone et qui pourrait être l'invalidation d'un mouvement baissier ce qui est intéressant c'est qu'on évoquait la possibilité d'une épaule tête épaule une figure de retournement avec des accélérations baissières c'est assez marqué vers une zone 1,11 1,1225 ce serait quand même important pour l'instant elle s'est invalidée et surtout la position nette spéculative baisse sur l'euro dollar ce qui signifie qu'il n'y a pas de pression baissière pas de pression spéculative baissière sur ce mouvement donc c'est peut-être juste une pause qui se met en place et on va surveiller ces niveaux-là 1,666 à défendre et surtout 1,1758 à très court terme et très rapidement sur les matières premières on le disait en introduction matières premières qui continuent leur progression pour le cours humain oui tout à fait on voit que le Brent a franchi des niveaux techniques importants et donc a franchi des niveaux de 73,95 et s'installe autour de 76 et là vous avez sous les yeux le graphique mensuel du CRB donc l'indice de l'indice de l'indice de l'indice CRB il est ici sous forme de panier d'action sous forme de tracker mais on voit qu'on a franchi ce niveau très très important d'intermédiaire à une zone sous laquelle on butait depuis 2016 et on s'attaque à un niveau de résistance important et on a ouvert encore aujourd'hui avec un nouveau plus haut depuis 2017 donc c'est 19 matières premières qui sont représentées dans l'indice Reuters Thomson CRB et donc on voit que ça repart du côté des matières premières aussi donc il y a des éléments de force et de soutien peut-être des valeurs et des secteurs à surveiller de ce côté-là Merci beaucoup Romain Dobry Romain Dobry membre de la cellule Info d'Expert chez Bourse Direct Et on continue à présent avec Thomas Kosterg Thomas Kosterg économiste senior US chez PICT Wealth Management en duplex avec nous Bonjour Thomas Kosterg Bonjour Alors Thomas on est à présent à 10 jours de la déclaration de la réserve fédérale américaine on commence à avoir un petit peu de recul suite au changement de ton de la Fed et force est de constater qu'au début de cette semaine de l'emploi aux Etats-Unis les marchés américains ont résisté finalement Oui tout à fait je pense que le marché action a une lecture peut-être un peu différente du marché monétaire ou obligataire le marché action regarde la photo d'ensemble et la photo d'ensemble c'est qu'on a quand même une Fed qui reste amicale par rapport à la croissance et amicale par rapport au marché financier dans le sens où elle n'est pas là pour briser le rythme de croissance il faut enlever un peu d'accommodation puisqu'on a une forte reprise mais voilà la Fed reste patiente reste prudente et dans le vocabulaire reste behind the curve elle reste derrière la courbe et non pas préemptive donc je pense que c'est ça que le marché action regarde Donc ce marché action qui finalement ne semble pas croire ce que peuvent dire certains gouverneurs de la Fed qu'on irait vers des hausses de taux dès 2022 ou en tout cas qui milite pour des hausses de taux dès 2022 Thomas Kosterg Alors tout à fait il y a un débat très intéressant à la réserve fédérale entre ses membres régionaux donc des banques régionales de la Fed et le board le comité de direction qui est basé à Washington DC le comité de direction est beaucoup plus doviche que les membres régionaux les membres régionaux veulent en effet un resserrement un peu plus rapide pour deux raisons déjà d'ailleurs deux raisons un peu plus instinctives à la Fed déjà une peur un peu plus marquée de l'inflation une peur qu'elle soit un peu plus persistante notamment d'ici 2022 et deuxième chose il y a aussi l'idée d'enlever le bol de ponche comme on dit dans les marchés financiers avant qu'il y ait trop de déséquilibre financier car l'argent est trop gratuit trop abondant donc il y a aussi ce réflexe en termes de casquettes stabilité financière que certains membres régionaux de la Fed mettent en avant donc pour ces deux raisons en effet beaucoup de membres régionaux de la Fed et on en a entendu encore un ce week-end Eric Rosengren de la Fed de Boston bien sûr voilà essayez de dire il faut resserrer un peu plus plus tôt mais encore une fois ce qui est important de comprendre c'est que la Fed reste malgré tout drivée par le board à Washington DC qui est plus dovish plus théorique aussi souvent mais plus dovish que les membres régionaux pour autant est-ce que ces prises de parole Thomas Koster selon vous valide quand même la thèse d'un tapering annoncé fin août à Jackson Hole tout à fait on devrait quand même avoir des bons chiffres économiques donc notamment le rapport je pense que les prochains rapports de l'emploi devraient être bons l'été arrive donc aussi l'emploi dans les services on aura aussi des embauches de profs et de personnel dans les administrations publiques tout au long de l'été donc on devrait avoir à mon avis des bons chiffres de l'emploi cet été on a aussi je le rappelle entre parenthèses des états qui sont en train de restreindre les allocations chômage extraordinaires que le gouvernement de Biden avait mis en place jusqu'à fin septembre mais donc certains états sont en train de mettre fin à ces aides de façon prématurée en pensant que ça va aider au retour à l'emploi dans ces états donc on verra d'ici cet été mais peut-être qu'on pourra avoir en effet un effet marginal positif sur le retour à l'emploi cet été donc tout ça mis bout à bout on a donc une situation sanitaire qui est aux Etats-Unis quand même c'est franchement amélioré c'est presque quasiment du passé même si évidemment on regarde tous le variant indien ou le variant delta mais d'un point de vue économique donc des bons chiffres moi même qui pourraient s'améliorer dans le marché de l'emploi cet été donc tout ça mis bout à bout on a quand même une constellation des planètes qui mène vers Jackson Hole ce fameux rendez-vous qui est au mois d'août organisé par la Fed de Kansas City et là il pourrait y avoir une annonce à mon avis un signal assez doux ce sera pas un signal ferme mais un signal assez doux pour une réduction des achats d'actifs qui sont je le rappelle à l'heure actuelle de 120 milliards de dollars il y a un autre sujet d'ailleurs c'est la question qu'il y a aussi trop de liquidités dans le marché monétaire puisqu'on est à un stade où la réserve fédérale doit aussi retirer des liquidités de façon très conséquente via les reverse repo ça pourrait aussi peser dans la balance en plus que l'économie en plus que le sanitaire Thomas Costac vous parliez de cet alignement des planètes au sein de l'économie américaine on a eu quand même les chiffres des revenus et dépenses des ménages vendredi dernier on a vu que les dépenses de consommation des ménages au mois de mai reculaient légèrement et ce malgré du coup cet alignement des planètes et cette réouverture de l'économie ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'on n'est pas encore dans un retour à des niveaux de consommation élevés qui viendraient porter et prendre le relais de cette croissance ? Oui alors l'autre façon de regarder cela c'est qu'on n'a pas d'exubérance au niveau du consommateur américain donc pour récapituler le niveau de consommation est revenu à sa trajectoire pré-coronavirus ce qui est déjà formidable puisqu'on en est très loin par exemple en Europe mais en effet il n'y a pas eu d'excès on n'a pas sauté la tendance on ne s'est pas établi sur une nouvelle tendance de consommation donc on n'est pas dans un cadre ce qu'on appelle roaring 20s ou d'exubérance de la consommation on n'est pas là donc en fait les américains sont assis sur à peu près 2500 milliards de dollars d'épargne ce qui est assez conséquent puisqu'il y a eu en gros 1000 milliards qui n'ont pas été dépensés ces 15 derniers mois et en plus on a eu des excès de revenus liés à la politique gouvernementale très généreuse d'environ 1500 milliards de dollars donc on est assis sur 2500 milliards de dollars et on voit qu'en effet ils ne sont pas en fait les américains sont quand même prudents dans leur façon de consommer mais aussi ça peut être lié évidemment comment est répartie cette épargne excélentaire bien évidemment mais grosso modo on ne voit pas d'exubérance dans la consommation juste simplement on est revenu à un niveau à la tendance pré-coronavirus qui est déjà très bien et c'est aussi très bien dans un cadre quand on réfléchit à l'inflation puisque une exubérance sur la consommation aurait pu donner lieu à des pressions inflationnistes qu'on n'a donc pas en tout cas lié à cette il n'y a pas encore une fois d'exubérance de la consommation qui mènerait à une inflation en davantage renforcée et un mot également Thomas Costac vous en parliez déjà des rendements obligataires parce qu'on a surtout parlé des marchés actions mais on aurait pu s'attendre suite au changement de ton de la Fed à avoir des rendements obligataires qui seraient repartis à la hausse là globalement ils sont stabilisés on est à 1,52% sur le disant américain qu'est-ce que ça veut dire est-ce qu'il faut s'attendre à rester dans un environnement de rendement obligataire bas ou maîtrisé sur encore quelques jours ou quelques semaines oui alors il y a deux choses deux sous-branches dans le marché obligataire le marché monétaire et le pricing des premières hausses de taux 2023-2024 et le marché obligataire long terme je sais parler d'eux parce qu'il y a des facteurs techniques qui à mon avis pèsent sur le marché à long terme notamment le simple fait que comme vous le savez le Trésor a un compte en banque à la Fed et le Trésor est en train de faire baisser son compte en banque à la Fed puisqu'en fait ils ont surémis de la dette notamment pour la crise du coronavirus et donc ils sont en train de faire baisser ce compte en banque à la Fed et aussi d'un point de vue réglementaire et légal ils doivent faire baisser ce compte en banque de façon très prononcée voire à 100 milliards de dollars seulement d'ici fin juillet si le plafond de la dette devait recommencer à s'appliquer ce qui semble être le cas à l'heure actuelle puisque les membres du congrès n'ont pas l'air d'être très empressés de remonter le plafond de la dette donc bref pour des raisons techniques le compte en banque de la Fed va devoir diminuer c'est-à-dire moins d'émissions obligataires ça veut aussi dire plus de liquidités dans le système bancaire privé et donc on a quand même un problème technique de plomberie dans le marché obligataire donc moins d'offres de papier et une très forte demande qui à mon avis du coup cache un peu les fondamentaux macroéconomiques du marché obligataire ça ça devrait durer donc jusqu'à fin juillet début août on verra après si les fondamentaux macroéconomiques se remettent en place mais d'un point de vue du marché monétaire on a quand même le pricing des premières hausses de taux 2022-2023-2024 qui continuent de monter gentiment donc ça c'est en effet à surveiller mais pour l'instant ça ne se propage pas donc à la partie un peu plus longue de la courbe et bon on surveillera avec vous Thomas Kosterg dans Smart Bourse merci beaucoup Thomas Kosterg économiste senior US chez PICT Wealth Management merci à vous également de nous avoir suivis en direct sur Bsmart et je vous donne rendez-vous ce soir à 18h30